et re bonjour tout le monde et bienvenue sur la suite de ce l'esprit de his origine on s'était donc laissé juste après avoir découvert nos compagnons changé en pierre du coup on va continuer notre petite épopée les ennemis veulent bien se faire tabasser voilà on va passer tout ça je crois que la suite c'est par là désolé je bouge un peu le micro hop pas qu'il m'embête on va d'abord voir ce qu'il y a là bas il y avait des méchants je suis quand même tombé il y a 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu te dis ça, c'est à cause de ta façon de parler des déesses Tu donnes l'impression de ne plus leur faire confiance Fais le droit de penser ce que je veux Je ne vois pas en quoi ça te regarde Cesse de fourrer ton nez dans mes affaires C'est pas qui ose me dire ça Vraiment, j'hallucine Mais fais-toi ce qui te plaît, tu es libre après tout Maintenant, si tu veux bien m'excuser Je pense que ce fauteur de trouble fait partie de tes compagnons Je ne prends pas, je pense que ce fauteur de trouble fait partie de tes compagnons Je vous plains De quoi est-ce que tu parles ? Aucune importance De quoi ? Faut-il, ce pourrait-il ? C'est quoi ? L'homme qui était là à l'instant, c'est un ami Est-ce que tu le connais ? Non Mais peu importe En fait, tu arrives au bon moment car j'ai quelque chose à te donner Monsieur Père Noire Cet objet, c'est une gène ? Oui, c'est une copie de l'appareil noire 10 que nos ennemis ont fabriqué Et sa puissance magique n'est pas comparable à celle de l'original Mais elle est quand même considérable Dans ce cas, pourquoi me la donnes-tu ? Tu en auras besoin tout au tard Crois-moi, il vaut mieux que tu l'apprennes Bien d'accord, j'exabite C'est bien Et sois prudente surtout Je me trouve un peu bizarre Ok Ok Doors T'es qu'une It voit Réalisé par management C'est presque Comme TRES C'est parti, c'est parti. 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 recèle une considérable puissance magique. Ça pourrait peut-être marcher. C'est vrai ? C'est Hugo. Je me demande par quel miracle est la cieuse que nous en aurions besoin. Le garçon est un vrai mystère, quelquefois. En tout cas, en ayant à la fois la gemme et l'île de l'endormie, nous devrions pouvoir annuler cette vitrification. J'avais immédiatement demandé à Dino de me prêter sa statuette. Oui, je t'en prie. Ok. Donc, avec ça, on va enfin pouvoir cacahuètes. On est obligé de sortir de la zone pour pouvoir nous téléporter. C'est une une nuisance. Voilà. Non, Dino, Dino, Dino. Il est là. Dino ! Unica, tu as l'air bouleversée. Qu'est-ce qui te pariait avec le gemme et le fils ? Unica explique que les chevaliers ont été changés en pied. C'est dans ça, tu souhaites aider les chevaliers. Et bien, en effet, l'île de l'endormie est ici avec moi à l'individu. On la conserve fameusement dans le clocher sacré du temple. Dans le clocher sacré. Et dans ce cas, il te s'agère d'un objet très important. Tu n'aurais peut-être pas de la promouvoir. Ne t'inquiète pas pour ça, on nous la confie précisément pour un cas d'urgence comme celui-ci. Tiens, tu peux l'emprunter. Hop, on retourne à l'annexe. Voilà. C'est parti. Nika, tu es de retour. Nika, regarde ce que j'apporte. Il n'y a plus de problème maintenant que nous avons l'idole. Nous allons pouvoir briser le sort de pétrification. Ça va ? C'est génial. On n'aurait jamais imaginé que Hugo ferait le moindre effort pour nous aider. Ce n'est pas dans ses habitudes. On n'est pas. Je vais maintenant amplifier la puissance magique de l'idole. Nika, peux-tu la poser devant moi ainsi que la gêne sur tes pneus ? Je commence. Pour l'endormir a retrouvé toute sa puissance. Je crois que j'ai réussi. Capodéas Fina, vous êtes vraiment impressionnante. La puissance magique de la statuette devrait maintenant se trouver grandement renforcée par l'énergie de la gêne. C'est le père Roy et le commandant et les chevaliers ils vont être souris. Oui et pour ça il te suffira de lever l'idole devant eux. Vite si t'es plus je t'y allais. C'est beau. Merci Dias Fina. Je vous adore. Mon barrière qu'elle petit, vraiment. Je déborde d'enthousiasme. Rien qu'à la regarder on se sent stimulé. C'est vrai que Nika ne peut pas utiliser la magie comme les autres personnes. Et finalement c'est peut-être à cause de ce handicap qu'elle a un tel signaliste. D'ailleurs la première fois que je l'ai rencontrée c'est cette qualité qui m'a frappée chez elle. Ok donc on sort de là évidemment. Ce n'empêche pour une barrière qui est censée empêcher la déesse d'utiliser ce pouvoir magique elle a quand même réussi à utiliser ce pouvoir magique. Voilà. du coup maintenant la question c'est parce que hein c'est là c'est là c'est là ça l'a pris de trop voilà c'est là on est contre ouais c'est bien c'est bien C'est incroyable Nous sommes redevenus nous-mêmes Oh voilà tous, je suis si heureuse Roy, ça va ? Tu te sens bien ? C'est à peu près Les effets de la pétrification n'ont pas encore disparu Je ne suis pas dans mon état normal Quand je sens à nouveau mon corps, il me faudrait du temps J'en suis désolée Ne t'inquiète pas, unique à l'essentiel C'est que tu aies réussi à apprécier la malédiction Entièrement d'accord, tu as toute ma gratitude Tiens, te remercie-moi aussi Tu as fait du très bon travail Je voudrais dire Quand vous avez été changé en pierre, je n'ai rien pu faire Pourtant j'aurais pu achir J'avais un rôle à jouer, mais j'étais comme hébétée Moi je trouve que tu as été génial Pour une fois, tu ne t'es pas ruée sur l'ennemi Comme une bête féroce Comme une bête féroce ? Tu parles de moi ? Tu parles de moi comme si j'étais un sanglier Il faut reconnaître que si nous n'avions pas été changé en pierre, nous n'aurions pas pu admirer les progrès de l'univers Nika, j'ai quelque chose à te dire Avant de partir à la surface, le commandant t'aura à laisser une lettre à mon intention Une lettre pour vous, commandant ? Oui, voici ce qu'il disait Il existe des missions qui ne peuvent être accomplies que par une seule personne et par aucune autre Que cette personne s'en sente la force ou non, c'est sans importance Pour une telle personne, un jour ou l'autre survient le moment où elle doit jouer ce rôle qui lui est spécialement destiné En attendant que sonne cette heure, elle n'a d'autre choix que de supporter vaillamment sa vie Ton père a ajouté qu'il s'agissait d'un voyage intérieur au long duquel nous devions faire face à nos propres faiblesses Il a écrit ça ? J'avais écarté de moi le souvenir de cette lettre tellement j'étais vexée que le commandant soit parti sans mot Mais en entendant ce que tu as dit à l'instant, Unika, tout cela m'est revenu à l'esprit Ce que j'espère désormais, c'est qu'à un moment de mon existence, je puisse moi aussi jouer un rôle destiné à mon sol Commandant Toi, Unika, tu as pu vivre une telle expérience Et tu m'as fait prendre conscience qu'il pouvait en être de même pour moi Dire que j'allais passer à côté de ce message que, dans sa sollicitude, le commandant m'avait adressé Une fois de plus, je te remercie Je suis très gênée Mais le temps passe et nous avons grand besoin de soin Nous allons devoir te laisser Si nous venions avec toi dans notre état actuel, nous ne ferions que te retarder Mon corps est tout ankylosé, en effet Je serai incapable de combattre efficacement Mais dès que le père supérieur aura fait le nécessaire, nous repartirons au front En attendant, Unika, je compte sur toi pour trouver la déesse réelle Oui, bien sûr Unika, prends ça, ça te sera utile Médaillon du coupeur de tête Bon, vas-y maintenant, mais fais attention à toi D'accord, à plus tard Ok, maintenant, on peut Il ne manque plus une clé Un autre gel là Un autre gel là Un autre gel là Je vais sauvegarder Proche Je crois qu'après ce boss On va se laisser là Et je continuerai donc la suite la prochaine Ah oui, 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 ça y est, je me souviens Ah, il est échéant ce boss Ah, il est échéant ce boss Ah, il est échéant ce boss Oh, tu es serien Oh, tu es serien Au, tu es serien That, белinar On va toucher les papattes, on va toucher les papattes... On va toucher les papattes, on va toucher les papattes, on va toucher les papattes... On va toucher les papattes, on va toucher les papattes... Oh, c'est pas de mon côté. Non, j'aurais pas... Oh, c'est pas de mon côté, c'est pas de mon côté, c'est pas de mon côté. Voilà, easy. Je vous avoue que la première fois, j'ai galéré avec lui. Je comprenais pas trop la portée de ses attaques, en plus. C'était pas morte trop souvent non plus, mais il était assez chiant. Comparé au prochain boss, c'était rien. On va aller à la statue de la déesse et on va pouvoir s'arrêter juste là. Voilà. On sauvegarde. Voilà. Pour ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien amusés. Et on continuera donc la suite de notre aventure la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501